Vous êtes sur RTL. RTL Matin Et laissez-vous tenter Avec Yves Calviou Et nous vous proposons aujourd'hui Un laissez-vous tenter consacré à la voix Nous accueillons dans ce studio avec beaucoup de plaisir La soprano Patricia Petitbon Bonjour Patricia Petitbon Vous venez de publier votre tout dernier album Il est intitulé L'amour, la mort, la mer Nous en parlons dans un instant Avec Charlotte Latour Et nous le ferons gagner tout à l'heure Pour nos auditeurs Nous jetterons également un oeil sur les programmes télévisés Avec Isabelle Morini-Bosque Sans oublier nos express présentés par Enric Parton RTL Matin Et laissez-vous tenter S'asseoir tous deux au bord du flot qui passe Le voir passer Tous deux s'églisse un nuage dans l'espace Le voir glisser A l'horizon A l'horizon S'il fume A toi de chauve Le voir fumer Aux allant Beaucoup d'élégance Les chanteurs de parents ont souvent du mal à se lever tôt Patricia Petitbon Comment vous portez-vous ce matin ? Ça va Oh là là Vous me faites peur On ne vous a pas sorti du lit trop tôt ? Vous savez on passe aussi des nuits blanches Ça arrive Mais c'est vrai qu'on ne chante pas forcément à 8h du matin Merci d'être avec nous On est très heureux de découvrir cet album Et de pouvoir le partager avec vous Charlotte Latour Bonjour Bonjour Vous avez passé votre week-end à écouter ce nouvel album de Patricia Petitbon Absolument Et ma première réaction a été de me dire Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai écouté avant Voilà un album récital où vous jouez de votre voix Patricia Petitbon Pour interpréter des chants de marins Des zodes à l'amour, à la mort Des petites histoires musicales chantées aux côtés de la pianiste Suzanne Manoff Et auxquelles viennent parfois s'ajouter le bruit des vagues Une cornemuse, un accordéon, des percussions Parmi les compositeurs présents sur l'album Foré, Satie, Reynaldo Hahn, John Lennon, Yann Thiersen Et d'autres encore que nous entendrons ce matin Écouter cet opus, c'est entrer dans tout un univers de poésie, de mélancolie Balloté sur les flots à travers les siècles Avec trois constantes L'amour, la mort, la mer Voilà un chant de marins du brésilien Ettore Villalobos Quel lien faites-vous entre l'amour, la mort et la mer ? Trois mots qui y sonnent un petit peu de la même façon Et qui font le titre de cet album Le lien c'est une trinité En vérité c'est une trinité un peu philosophique, métaphorique De ce que la mer nous relie Nous, êtres humains Donc c'est une réflexion, une introspection Puis surtout ça vient de cette passion que j'ai pour la Grèce Et pour l'Iliade et l'Odyssée Et Ulysse en fait Le personnage d'Ulysse qui décide de prendre le large Pour se retrouver face à son destin Et j'ai voulu raconter avec la voix Avec toutes sortes de cultures De langues différentes Le portugais, l'argentin, le français Un univers, enfin un récit, un récit sonore Mais aussi un récit intérieur Face aux épreuves de la vie A l'héroïsme Que chacun de nous doit avoir quelque part Pour faire la part belle Justement au risque dans la vie Et c'est pour ça que la mer finalement englobe Enfin la mer, l'amour, la mort, le M La langue française fait que c'est une trinité La mer c'est un lieu inspirant Sinon pour vous c'est un lieu où vous aimez vos morts La mer c'est aussi C'est l'éros Comme le dit Olivier Py L'amour devient marin La mer est éros Et la mort n'est plus morbide Mais en même temps Il y a dans la mer, vous voyez, les horizons Il y a ce cosmos Ce cosmos, cette recherche du mystère De l'idéal De ce que nous sommes, nous A l'intérieur Votre précédent album remonte à 2013 Patricia Petitbon Et nous en avions bien entendu parler sur RTL C'était donc il y a 7 ans Est-ce que ce nouvel opus a nécessité un long temps de maturation ? A priori oui Comment dire ? C'est aussi un travail sur l'improvisation C'est-à-dire qu'il est arrivé Oui, il est arrivé comme une bouteille à la mer En fait Il est né aussi d'une amitié Que j'ai avec Suzanne Manoff La pianiste avec qui je travaille depuis plus de 20 ans Avec qui on arpente quand même Un répertoire très particulier Des publics tout à fait différents Des salles académiques, non académiques Des grands lieux Où on essaie de risquer aussi De risquer, c'est-à-dire Oui, peut-être le non-académisme Dans des lieux académiques Comme je vous dis Donc c'est une aventure humaine À deux Et évidemment Lorsqu'on décide de On se dit Bah oui, il faut faire quelque chose On travaille dans cette urgence Où la musique Il y en a beaucoup Évidemment Il y a beaucoup de compositeurs Mais ça vient aussi de l'intuition De la recherche L'histoire se crée Parce qu'on décide aussi De prendre le risque De se noyer Dans toutes sortes de répertoires Donc oui Puis ça émerge aussi De nos vies De nos épreuves De nos rides De notre creux De notre gravité Intérieure Et notre façon De se tenir debout Sur Terre aussi Vous citiez Il y a quelques instants La Grèce La mer Ulysse C'est lumineux A priori Mais pour les Grecs aussi La mer peut être Un lieu qui inquiète Ce ne sont pas Que les vacances Évidemment Parce que justement La mer vous met face Comme les marins Aux épreuves C'est-à-dire A la perte Au renouveau A la métamorphose Mais Mais à ce qui A un présent Un présent Qui doit Oui Ni en arrière Ni dans le futur Vous voyez Et c'est ça Qui est très beau C'est ce temps Évidemment A la Grèce Enfin A la Grèce aussi De prendre le temps De parcourir Ces musiques Et de prendre ce temps Qui n'est pas du tout hystérique Évidemment Dans ce disque Mais qui n'est pas morbide Non plus Qui est plein d'espoir Vous parliez des épreuves De la vie Vous avez perdu Votre époux Le violoniste Didier Lockwood Il y a deux ans Vous lui rendez hommage Justement A la fin de l'album Au travers d'un air Irlandais traditionnel D'Annie Boy The summer's gone And all the roses falling Tis you Tis you Must go And I must bite Et pendant ces dernières années Vous n'avez pas cessé D'être sur scène La musique La scène Ça aide aussi A faire face aux épreuves La musique L'art En général Est une façon Extrêmement pacifique De résister A beaucoup de choses Que ça soit Le fait évidemment Que les autres Veulent vous effacer C'est à dire Dans une société Où on ne recherche pas La singularité Mais j'ai toujours su En tant qu'enfant Et ça vient de là Ça vient de très très loin Que la musique Me permettrait D'avoir une vision Extrêmement belle Aussi du monde Et d'être en quête D'une certaine beauté Ça devient presque Un socle finalement Oui c'est un socle Et je pense que c'est C'est pour ça Que c'est très important D'initier les enfants De leur parler aussi De ce qui est beau Et de ce qui pourrait faire Qu'un jour Ils aient besoin De se ressourcer A travers ce qui Oui Ce qui est essentiel La littérature Ce qui fait aussi Notre richesse Notre richesse En tant qu'être humain On va retrouver l'enfant Et la femme Dans un instant Nous faisons une petite pause Et nous vous retrouvons Pour la sortie de cet album Patricia Petitbon Intitulé L'amour La mort La mer A tout de suite RTL matin Oui c'est beau tenter Avec Yves Calvi Nous sommes toujours En compagnie de la soprano Patricia Petitbon Pour son nouvel album L'amour La mort La mer Il vient de sortir Et on l'a compris Il y a beaucoup d'émotions Dans ce disque Vous avez opté Pour un tempo Plutôt lent Dans l'ensemble Mais il y a aussi De la légèreté Charlotte Latour Oui avec par exemple Dona Janaina Du brésilien Francisco Mignon C'est vous qu'on entend Au début du morceau Oui oui C'est une improvisation D'oiseau Oiseau de la jungle Vous allez voir Elle est parfaite Patricia Petitbon Dans ce rôle Sous-titrage ST' 501 Cette Dona Janaina Est comparée A une sirène Qui séduit les hommes Elle séduit tous les rois Vous avez d'ailleurs Fait un ravissant dessin Dans le livret de l'album Il y a eu une sirène Un voilier Au loin Une petite baleine La sirène Elle charme par son chant Elle est immortelle C'est un peu la femme idéalisée Vous aimez cette image Vous vous sentez un peu sirène Vous aussi ? Pas forcément Disons que j'utilisais La voix Évidemment La voix des sirènes Les aigus Des sirènes Mais vous savez C'est vrai que les sirènes Dans l'antiquité N'étaient pas si sympathiques Que ça Puisqu'elles mangeaient Les hommes Mais bon Je n'aime pas trop Ce genre de sirène Je préfère la sirène Qui chante J'allais vous dire Qu'on n'avait pas besoin D'être sirène Pour devenir immortel Vous avez déjà votre nom Dans le petit Larousse Patricia Petitbon Et même un conservatoire Votre nom Le conservatoire de Montargis Qu'est-ce que ça provoque en vous ? C'est satisfaisant ? C'est perturbant ? C'est flatteur ? Le conservatoire de Montargis Voilà Le CRR C'est très émouvant Parce que j'y suis entrée À l'âge de 4 ans Et donc Cet espace-temps Se rétrécit Considérablement Et c'est Oui c'est extrêmement C'est émouvant Et c'est surtout émouvant Parce que d'être D'abord d'être vivante Pour pouvoir dire merci Aux personnes Qui m'ont Voilà Qui ont été là Voilà Aussi le maire de Montargis Le directeur de l'école Du conservatoire Enfin Et surtout D'être D'être associé À la jeunesse C'est ça Qui est très important Et la transmission Montargis Vous y êtes née Vous y avez appris la musique Vous l'avez dit Jusqu'à vos 18 ans Avant de partir À la fac de Tours Puis au Conservatoire National Supérieur de Musique De Paris Le fameux CNSM Enfant Vous avez baigné Dans quel univers musical ? Est-ce qu'on écoutait À la maison Chez les petits bons ? Ah bah écoutez Alors je viens d'une famille Assez modeste Mais où par exemple Mes arrières Grand-mères Et tout Ils adoraient les voix Ils adoraient évidemment On me conduisait Voir des opérettes À Toulon Donc j'ai beaucoup Entendu parler De l'opéra Grâce à mon arrière-grand-mère Qui s'appelait Augustine Son frère Avait été choisi Par Chagall Aussi Pour peindre Le plafond De l'opéra de Paris Donc j'ai C'est extraordinaire Ces illustrations Comme on appelle ça C'est assez extraordinaire Parce qu'en fait C'est une famille Qui rêvait d'être sur scène Et puis Mais moi Je ne peux pas dire Que j'ai choisi C'est la vie Qui m'a menée Vers la voix On va dire Si je veux faire Une sorte de métaphore Mais Et quelquefois Vous voyez Ça vous tombe dessus Évidemment avec du travail Mais Mais c'est toujours le cas En fait J'avance Petit à petit Nous n'oublions pas Que vous êtes Une chanteuse lyrique Mais vous vous affranchissez De ce statut En explorant De très nombreux Univers musicaux C'est ce qu'on entend Justement dans cet album D'où tenez-vous Cet amour pour l'éclectisme Cette curiosité C'est le voyage C'est l'exploration Ça vient de l'exploration Ça vient de Je crois que c'est ça C'est mon goût Pour Neil Armstrong Pour les étoiles Pour le cosmos Pour les cultures Pour le métissage Ça vient de là De ne pas être enfermée Si j'ai choisi De chanter C'est parce que Je me suis dit Qu'il fallait Voyager Dans le monde Et c'est ma façon De voyager Exemple de cet éclectisme Qui vous est cher Patricia Petitbon Avec un morceau Du breton Jan Tiersen Que vous revisitez Voici attention A l'accent Locke Veltaz Comment sentez-vous Votre voix Patricia Petitbon Comment est-ce qu'elle évolue Ces dernières années Elle évolue tout le temps La voix Oui C'est comme les plantes Vous les arrosez Il se passe quelque chose Vous savez Elles grandissent la nuit Les plantes On les voit Tout d'un coup On se dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Elle s'est ouverte Cette fleur Je ne l'ai pas vue C'est la même chose Avec la voix Si on fait Ce grand arc De la voix D'un enfant A la voix D'une jeune femme A la voix D'une femme plus âgée Etc On se rend compte Que la voix Elle se creuse Et surtout Quand on la travaille Il y a cette exploration Aussi du corps Comme un spéléologue On rencontre Sur son passage Des cavernes Et on les visite C'est comme une cathédrale En fait Le corps Et les secrets S'ouvrent avec Avec cette recherche Cette exploration Les épreuves Et le passage Réel de la vie Vous venez de dire C'est comme une cathédrale Le corps En voulant parler De votre voix Oui J'allais vous dire Ce qui compte Elle vient du corps Au départ Voilà Et en fait La voix Est pour vous Chanteuse Ce qu'est le corps Pour un athlète Mais on a bien compris Que ce sont les deux Qui vivent ensemble Et qui conditionnent L'une et l'autre Tout à fait Oui oui Et des fois La voix décide De chanter ou pas Ou pas Vous avez 30 ans de carrière Lyrique Derrière vous Déjà Patricia Petit Bon ça vous effraie Vous de penser Comme ça A l'avenir Dans le monde lyrique C'est à dire Que moi je vis Un peu au présent Vous savez Je pense pas trop Au futur C'est peut-être Le meilleur moyen De se préserver Il n'y a que le présent Qui soit réel En vérité Et lorsqu'on monte Sur scène C'est exactement La même chose On peut imaginer On va se dire Ça va bien se passer Et puis au moment Où vous devez Sauter le pas Où vous devez Vraiment sauter Dans le vide Cette transformation Cette mutation Pour être un chanteur Pour affronter la scène C'est toujours difficile En fait Il n'y a pas vraiment De remède Vous voyez Au trac Ou au moment présent L'avenir proche C'est votre départ Pour la Scala de Milan La semaine prochaine Vous partez répéter Les Péléas civilisantes De Debussy Que vous donnerez en avril Il faut combien de temps Pour préparer ce grand rôle En même temps Vous le portez en vous Depuis toujours Oui parce que je suis française Bon voilà C'est ma culture J'ai déjà chanté ce rôle Mais à chaque fois Je le redécouvre Donc il faut Oui il faut du travail Il faut beaucoup de travail Nous offrons cet album Qui est le vôtre aujourd'hui Qui est paru Pardonnez-moi Vendredi prochain A vous qui nous écoutez Si vous nous appelez Au 3210 Mais tout de suite On va vous donner La question Qui a été préparée Par Charlotte Attention Où est née Patricia Petitbon Bon je crois Qu'on l'a dit Au moins une fois Dans cette émission Votre réponse au 3210 On marque une nouvelle pause On reste avec Patricia Petitbon On se retrouve dans un instant Où ne s'églisse Un nuage Où l'espace Le voie glisser RTL RTL matin Laissez-vous tenter Avec Yves Calvin Les Express LVT Nous sommes toujours en compagnie De Patricia Petitbon A l'occasion de la sortie De son dernier album Mais on va s'intéresser A nos Express du jour Avec Aymeric Partonot Bonjour Aymeric Bonjour Yves Bonjour à tous La chanteuse Adèle A laissé échapper Une information Sur son quatrième album Studio Que l'on attend de pied ferme Oui la chanteuse britannique Célébrait le mariage D'une amie à elle Dans un pub londonien Un mariage en petit comité Qui a eu le plaisir D'avoir Florence Welch Du groupe Florence and the Machine Et Adèle Pour faire l'animation musicale Donc voilà C'était plutôt sympa Un concert très privé Filmé par des smartphones Des invités présents Et à la fin de son petit discours Adèle a confié Que son très espéré Quatrième album Dont on ne connait toujours pas le nom Sortira si tout va bien En septembre Les coréens du groupe BTS Ont dévoilé le contenu De leur septième album Oui ils sont sept Ça fait sept ans Qu'ils chantent ensemble Et c'est leur septième album Donc tout ça est très important Les fans du boys band Le plus populaire du monde BTS Vont être aux anges Puisqu'il y aura 20 titres Dans ce prochain album Des jeunes et beaux coréens Map of the Soul 7 20 chansons Dont 15 inédites Avec la participation De la chanteuse Sia Ou encore de l'Australien Troy Sivan Cette petite chanson Ego A été dévoilée Pour faire patienter les fans Voilà Ego Extrait de l'album Map of the Soul 7 De BTS Qui sortira le 21 février Les fans qui vivent ça De façon très très intense Ont vraiment hâte Sophia Loren S'allie à Netflix Pour son grand retour au cinéma Alors ça c'est formidable Oui un retour devant la caméra 10 ans après son dernier rôle Sophia Loren jouera Dans la Vita Davanta Asse Nouvelle adaptation De la vie devant soi De Romain Garry Oui donnez-le en français Voilà n'est-ce pas C'est mieux Prix Goncourt en 1975 L'histoire d'une survivante D'Auschwitz Madame Rosa Ancienne prostituée A l'hiver de sa vie Qui se lit d'amitié Avec Momo Un jeune immigré De 14 ans Le film avait déjà été adapté En 77 Avec Simone Signoret Dans le rôle principal Sophia Loren Tournera sous la direction De son fils Eduardo Ponty Pour la troisième fois Elle a dit J'ai travaillé Avec les plus grands studios Au cours de ma carrière Mais je peux affirmer Qu'aucun n'a la puissance De frappe Ni la diversité culturelle De Netflix Et c'est ce que j'aime chez eux Ça c'est une parole de l'actrice Oui c'est intéressant Comme point de vue Alors nouveauté Pour les abonnés de Netflix Le mois gratuit Pour essayer le service C'est fini Oui Netflix qui n'a pas communiqué Là par contre Sur la question Mais doit considérer Être suffisamment bien installé En France Désormais si vous voulez vous abonner Il faudra passer à la caisse Dès l'inscription Plus possible de ruser Par exemple En créant des comptes Et en les résiliant Au bout de 30 jours Il faudra donner Entre 8 et 16 euros par mois Pour profiter des films Et séries du catalogue Netflix On termine avec Jean-Marie Clésio Qui va faire plaisir Aux amoureux de la Bretagne Oui Le 12 mars Le prix Nobel de littérature Publiera chez Gallimard Deux comptes Dans un même volume Chanson bretonne C'est le nom du recueil Et de la première histoire Suivie de l'enfant de la guerre La Bretagne est dans mon coeur A confier l'écrivain Je les connais Par toutes les fibres de mon esprit Le Clésio possède une maison Dans le Finistère On le rappelle Près de Douarnenez Rappelons d'ailleurs Que ses ancêtres Étaient eux-mêmes bretons Paris s'installer A l'île Maurice Au 18ème siècle Eux aussi Ils connaissent bien la mer Merci Emeric C'était Les Express De Laissez-vous le tenter On s'intéresse maintenant A la télévision Avec les audiences de la veille Et Médiamétrie Isabelle Morini-Bosque Écoutez Le mirage de la 2 N'en est pas un pour la chaîne Puisque l'épisode pilote A été suivi par 3 700 000 Téléspectateurs Hier Et 16% du public C'est donc en tête des audiences Devant H24 Qui va trouver du pétrole A la force de creuser 2 700 000 téléspectateurs Et 12% du public C'est un très bon scénario Gâté par les invraisemblants Dommage Tant plus pour eux Et Marieuse au premier regard Garde ses fidèles 2 600 000 téléspectateurs Et 13% du public Environ Côté TNT Eh bien Alors j'ajuste mes yeux C'est divergente Sur W9 1,4 million C'est pas mal du tout Et presque 1,4 million Aussi pour Rio Grande Sur Arte Alors ça je suis très contente Vous êtes téléspectatrice Ou vous vivez en dehors de Voilà Ah oui oui Si si je regarde Téléspectatrice Vous regardez Oui oui Alors c'est donc le retour De Marlowe sur la 3 C'est le 10ème épisode M'avez-vous dit Ce soir Isabelle Marlowe vous connaissez Marlowe c'est quoi Marlowe Marlowe c'est Corinne Maziro Alors je vous explique tout Nous en sommes à la saison 3 Je vous savais quoi Ça fait du bien Nous en sommes à la saison 3 Début en 2014 Dans un unitaire En deux parties Ça s'appelait Entre vents et marées Avec Muriel Robin Et Nicole Garcia Et c'est le public télé Qui avait voulu revoir Le personnage improbable Du capitaine Marlowe Une gendarmette roulant Dans une vieille jeep Aussi cabossée Et fatiguée qu'elle Avec ses chapkas Aux oreilles de Dingo Allant avec un comportement Qui Dingo L'est souvent a priori Tout autant La 3 a eu raison De suivre Marlowe est la série La plus regardée Toutes chaînes confondues Plus de 7 millions De téléspectateurs Et parfois 8 Moi j'avais tout de suite Adhéré Adoré Ça me met d'autant plus à l'aise Pour dire aujourd'hui Attention Faut pas que Corinne Maziero Citoyenne très engagée Politise trop Son personnage Qui appartient à tout le monde J'ai d'ailleurs tout de suite Commencé Par les détails qui fâchent En rencontrant José Daian et Mélanie Doutet Qui est le guest De l'épisode du jour Et qui donne ce soir La réplique à Marlowe Dans le rôle D'une jeune doctoresse Mais qu'on adhère Ou qu'on n'adhère pas A ces propos Le fait est que tout d'un coup Ça nous fait réagir Et je pense que c'est ça aussi Qui plaît Et qui crée la fidélité A ce personnage là Si il n'y en a pas trop Parce qu'en pleine période En plus Où la politique Elle est partout Il n'y en a pas trop Dans le film sur la Corse C'est drôle Parce qu'on lui tire dessus On la prend pour un lapin Il y a une espèce de chasseur Qui la blesse Et il lui dit Vous auriez dû vous mettre Un gilet orange Elle dit Excusez-moi Moi je mets des gilets jaunes Ça c'est très drôle Elle ne pouvait pas échapper à ça Mais c'est très drôle Les élusions qu'elle fait aussi Mais évidemment c'est drôle C'est pas tellement plus Mais bon Elle assume Je vous dis Je ne suis pas toujours d'accord Avec elle Mais je la supporte Parce que je trouve Qu'elle a du courage Je sais bien ce qu'elle fait Et ça correspond à son personnage Justement alors Échantillon Le moment où elle est blessée Dans la forêt Par des chasseurs Et le moment où ils vont C'est pour reprendre son expression Lui faire un trou de balle Bande de fachos On l'a touchée Elie Vous êtes blessée J'ai moins blessée que vous Au cerveau Désolé On vous a pris pour un vieux solitaire Je n'ai pas un vieux solitaire Mais vous êtes des vrais cons Son bras Mais vous êtes folle aussi De vous balader comme ça Sans gilet orange En plus avec ce raton laveur Sur la tête Je ne mets pas de gilet orange J'ai des gilets jaunes Mais je ne savais pas Qu'on était en manif aujourd'hui C'est l'ouverture de la chasse Ah ben ça Ce n'est pas l'ouverture d'esprit J'ai bien compris Mais moi c'est ce que j'aimais Les dialogues étaient excellents Or donc Après Arditi Gérard Depardieu Nicole Garcia Muriel Robin Isabelle Adjani C'est au tour de Mélanie Doutet De rejoindre la grande famille Marlowe Vous l'avez peut-être entendu A 6h20 dire son bonheur D'appartenir désormais Au clan Daillant D'autant que José Daillant Ne fait que Deux ou trois prises maximum Et Gérard Depardieu Dit régulièrement Depuis que je connais José Daillant Je m'ennuie encore plus Sur des plateaux de cinéma Ah oui C'est ce qu'il a La gentillesse de dire Moi je ne vais pas dire ça Parce que J'adore tourner Avec mes acteurs Et mes actrices Mais je m'ennuie de Gérard Ça c'est sûr Tourner avec lui C'est quelque chose De nucléaire Mélanie je ne sais pas Si vous le savez Mais ils sont tous passés Dans Marlowe C'est fou Il en manque encore Quelqu'un ça Bah tiens justement José Qu'est-ce qui vous m'emballe Alors maintenant ça y est Mélanie c'est fait Vous pouvez barrer sur la liste Mélanie on ne va pas la barrer On va essayer de faire Autre chose avec elle Quand ça se passe bien On a toujours envie De prolonger Pas dans un Marlowe Parce que Les guests ne reviennent pas Hélas Mais on peut faire autre chose J'aime alterner Par exemple cette année Je vais tourner Diane de Poitiers Mais en revanche Quels sont les nouveaux Je viens de terminer Un film en Guadeloupe Avec Virginie Ledoyard Gérard Armère Avec Sylvie Testu Avec Christophe Lambert Et puis moi Je voudrais tourner Le prochain épisode Avec Bruno Poulvord On s'est parlé Sur le principe On est d'accord Vivre une petite aventure ensemble Sur Marlowe Ça va être quelque chose Elle les aura tous Oui et on retrouvera La semaine prochaine Edouard Baird Quelque chose à ajouter Sur Sylvie Testu José Sylvie vous voyez Je l'avais rencontré Il y a quelques années Parce que je voulais faire Un film avec elle Que je n'ai pas réussi A monter d'ailleurs Je t'ai dit Je voudrais bien Retourner avec Sylvie Je trouve que c'est Très très belle actrice Et une femme Extrêmement sympathique Dans la discussion Comme ça J'ai su qu'elle avait fait Du patinage artistique Je sais qu'en ce moment Le patinage artistique C'est un peu touchy Vous voyez Marlowe Toujours à la pointe De la mode Il se fait que le prochain Marlowe se passe Dans le milieu Du patinage artistique Et donc Sylvie Testu Est une patineuse Elle est capable A la fois de patiner Et de jouer C'est pour ça Que je vais proposer le rôle Et puis il y aura Christophe Lambert aussi J'ai même envie De retravailler avec elle Moi je vais vous dire J'adorerais faire un film Où toutes les actrices Et acteurs Avec qui j'ai aimé tourner Se retrouvent C'est un film choral Ce serait magnifique Et ne croyez pas Que j'oublie Qui veut être mon associé Sur M6 Non 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 Même si je ne suis pas Une entrepreneuse De 15-34 ans J'adore cette émission Utile Nécessaire Exemplaire Avec des candidats Repartant à minima Avec des conseils Très judicieux Vous verrez ce soir L'astuce Pour faire que les surfeurs N'aient pas toujours La jambe tordue Et moi mon coup de coeur Ça a été pour celle-ci Ah non Voilà C'est une jeune femme Qui a des graines De bouse Pour faire pousser Des légumes Chez les particuliers Ça a l'air crétindique Comme ça Mais c'est formidable Oui elle est sur le plateau Et toutes les précautions D'usage Allez on se sépare Et on retrouve Dans un instant Patricia Petitbon Pour rappeler La sortie de son album L'amour L'amour La mère Et se séparer Bonjour Où êtes-vous née Patricia Petitbon Je suis née A Montargy A Montargy L'école porte désormais Votre nom Et c'était la réponse Que devez donner Nos auditeurs Pour gagner au 3210 Votre album Merci beaucoup D'être venue nous voir Merci à vous Je dédie cette émission A Augustine Votre arrière-grand-mère Si j'ai bien compris Merci